Générique Mesdames et messieurs bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Une éventuelle implication du groupe russe de sécurité privée Wagner, au Mali, serait inacceptable, ont affirmé les responsables de la défense de 13 pays européens réunis vendredi à Stockholm. Mais avant de commencer n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner sur ce bon visionnage. Nous voulons envoyer un message clair, nous ne sommes pas prêts à accepter l'entrée du groupe Wagner sur le théâtre malien, a dit, lors d'une conférence, le ministre suédois de la Défense, Peter Hulqvist, hône de la réunion de l'initiative européenne d'intervention, dont font notamment partie la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. C'est une évolution que nous ne sommes absolument pas prêts à voir. Des initiatives vont également être prises par plusieurs pays pour exprimer cela au gouvernement malien, a-t-il affirmé. Le groupe Wagner, avec qui Moscou des Mantouliens fournit des services de maintenance d'équipement militaire et de formation mais est également accusé de mercenariat et suspecté d'appartenir à un homme d'affaires proche du Kremlin, Evgeny Prigogine. Plusieurs pays et l'ONU ont fait part de leur inquiétude après des informations sur des discussions entre Bamako et le groupe russe, déjà présente ailleurs en Afrique, pour l'envoi de mille paramilitaires au Mali. Évoquant les efforts notamment militaires consentis par la France et plusieurs pays européens pour combattre le djihadisme au Mali, la ministre française de la Défense, Florence Parly, a souligné que ceux-ci ne devaient pas être mis en danger. Est-ce qu'une arrivée de Wagner impliquerait un départ des forces françaises et d'autres troupes européennes présentes dans le pays ? « La priorité absolue est d'éviter la situation que vous venez de décrire », a répondu la ministre française aux journalistes. « C'est ce dont nous avons discuté de façon approfondie, ce que nous pouvions faire pour l'éviter », a-t-elle poursuivi. Le gouvernement malien de transition, dirigé par des militaires depuis un deuxième à-coup d'État en moins d'un an en mai, a affirmé dimanche qu'il lui appartenait de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas, concernant l'hypothèse d'une arrivée de Wagner. L'Estonie, également présente vendredi, a cette semaine averti qu'un tel accord entraînerait le départ de ses troupes. Outre les pays déjà cités, l'initiative européenne d'intervention inclut également la Belgique, le Danemark, le Portugal, les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande. Elle vise à faire émerger des capacités européennes d'intervention militaire. Eh bien les amis c'est la fin de notre petit flash d'infos, laissez-nous vos impressions en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.